Musique Depuis les années 70, les Émirats du Golfe, sous la houlette de familles régnantes centenaires, connaissent une effervescence sans équivalent dans le monde arabe. Mais les contradictions et la confusion ne sont pas loin. Archaïsme et en même temps volonté effrénée d'être à la pointe de la modernité, grand écart entre Occident et monde arabe, et tout cela dans un espace géopolitique pour le moins instable. Trois guerres dans la région en 30 ans tout de même, sans oublier la révolution islamique du grand voisin l'Iran. Pourtant, ils nous le diront tous, qu'ils soient natifs des lieux ou expatriés, le bilan serait absolument phénoménal et une certaine euphorie dominerait. Mais c'est un paradis. C'est un paradis ici. En quatre décennies, l'espérance de vie accrue de 20 ans. Le taux d'alphabétisation a dépassé 90% et notons même, c'est un symptôme, que l'on compte plus de 200 portables pour 100 habitants. Depuis 40 ans, les Émirats ont dépensé 2000 milliards de dollars pour moderniser leurs états. 2000 milliards de dollars. Ils viennent pourtant de loin, de la misère et du désert, du nomadisme et d'un monde sans frontières, rythmé par les dunes et les vagues du golfe Persique. Depuis la nuit des temps, la fortune gisait sous leurs pieds et ils ne le savaient pas. Les premiers forages ont commencé il y a seulement quelques décennies. On parle d'or noir et d'or bleu, comme si les Émirats, c'était forcément un roman, une fiction. D'un seul coup, ils ont basculé d'un monde à un autre. Depuis, il semble que l'argent ne leur donne aucune limite. Despotisme et esclavage, folie des grandeurs. Ça fascine et ça crée des clichés. Le pétrole et le gaz, dont nous avons besoin pour alimenter notre propre expansion, les auraient pervertis. Eux, ça les réjouirait plutôt. Dans cette région du monde, il a fallu peu à peu dresser des frontières, mettre un peu d'ordre dans le désert et inventer des villes. Aujourd'hui, un axe de trois cités-états semble dessiner une ambition commune. Doha au Qatar, Abu Dhabi et Dubaï, dans les Émirats arabes unis. Cinq autres émirats plus petits, aux noms mystérieux et méconnus, composent également les Émirats arabes unis. Ajman, Ras al-Araïma, ou Malkwan, Fujaira, Sharjah. Que sait-on vraiment d'eux ? Par-delà les préjugés, quelles convictions ont-ils ? Quel projet ? Quelle est leur histoire ? ? Ah! ? Sous-titrage ST' 501